Alors, le dernier sujet, c'est tout simple. J'aimerais qu'on aborde et que vous me donniez votre avis sur l'avenir de la saga. Alors, l'avenir de la saga, ça va regrouper en gros trois sujets principaux selon moi. Le premier, c'est Star Wars 8. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez que ce sera ? Qu'est-ce que vous aimeriez ? C'est là où on pourra placer du coup quelques théories sur le 8. Deuxième sujet, ce sera l'avenir de la saga, mais du coup, avec les trois films sortis, donc avec la nouvelle trilogie sortie, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voudriez que ce soit avec tout ça ou qu'est-ce que vous pensez que ça va faire ? Jusqu'où vous aimeriez que l'histoire aille et sur quoi vous aimeriez que ça enchaîne ensuite ? Parce que je suppose qu'il y en aura d'autres. Parce que justement, ce sera le troisième point, c'est, est-ce que la saga ne va pas devenir des Marvel-like ? Enfin, je prends l'exemple de Marvel, mais c'est-à-dire des films vraiment qui seront... Enfin, on fera des films juste pour faire des films, quoi. Et jusqu'où, en fait, la saga pourra aller ? Est-ce qu'elle mourra un jour ? Est-ce qu'elle se noira dans les superproductions actuelles ? Tout ça, voilà, c'est vraiment là-dessus que je veux vous lancer. Et du coup, je vous lance à vous la parole. Je t'ai donné trop d'infos. Je vais pas trop en parler, je vais en parler juste rapidement. Mais on dirait plutôt un Sauvé-Solder Ryan. Vraiment, il court sur les plages, c'est militaire, militaire. C'est plus trop du Star Wars, on voit que des humains. Ah, tu parles de Rogue One, non ? Comment ? Tu parles de Rogue One ? Oui, oui. Tu parles plus de la saga, pas trop des spin-offs. En fait, c'était justement si ce spin-off-là va être, on va dire, entre parenthèses, mauvais, la saga va être mauvaise. Ah, moi, je suis pas sûr, par contre. Ah non, moi, j'attends le 8. Ah, j'attends le 8. Ah non, je parle pas vraiment des spin-offs, là. Rogue One, c'est vraiment à part son nom. J'espère que dans deux ans, on aura toujours des contacts. Mais je pense vraiment, par rapport au spin-off, et le reste, ça va être pas lié, parce que non, il n'y a aucun rapport. Par rapport à comme ils ont tourné le film, je pense qu'il va y avoir un problème. On verra. En tout cas, si vous voulez que je vous lance sur un sujet, sur le premier sujet, parce que j'ai dit beaucoup d'informations, comme vous avez dit, Star Wars 8. Tu connais déjà un aperçu de ce que je voudrais. Tu as... C'est... Alors, j'ai beaucoup digressé sur ce que je t'ai envoyé, mais... Mais comment... Mais j'avoue que si je garde un élément, c'est franchement une histoire d'amour du côté obscur, ça me botterait, franchement. Je t'avais expliqué la théorie, c'était comme quoi un des chevaliers de Rennes, c'était une dame. Et que donc, il y aurait de ce côté-là quelque chose à travailler avec Aïe Lorraine. Mais quelque chose à travailler bien. Oui, mais d'ailleurs, dans ce que tu m'avais envoyé, du coup, tu avais énormément développé toute l'histoire autour des chevaliers de Rennes, et tu avais fait un énorme travail d'imagination à ce sujet-là. C'était vachement bien pensé. Il y avait de l'idée. Moi, ce que j'aimerais beaucoup voir dans le 8, ce serait surtout la formation d'un site, la formation du côté obscur, ce que ça peut donner. Parce qu'on a eu un aperçu dans Clone Wars, donc je te laisse découvrir. Mais ça peut être super intéressant, et j'aimerais vraiment qu'il fasse un travail dessus, qu'on voit bien les étapes, comment passer d'apprenti à site. Avec Aïe Lorraine, alors ? Oui, avec Aïe Lorraine. Alors moi, Star Wars 8, alors j'en attends une chose ou une autre, mais deux choses qui sont complètement différentes. En fait, je vais un petit peu rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure. Soit le 8 s'inscrit vraiment dans les codes de la saga, et suit les codes, et pas ni neuf pas, mais il reste très classique, mais il le fait parfaitement. Vraiment super bien, machin. Soit, avec le 8, ils prennent un petit peu leur envol, ils prennent des risques, un peu comme Georges Lucas avait pu le faire avec la prélogie, et essaient de montrer une autre facette de l'univers, une autre facette tout simplement de l'univers. Un truc qu'on a encore peu, ou pas vu même. Et ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que les spin-off ont été créés pour ça, et que du coup, les épisodes principaux, eux, restent vraiment classiques, sans trop s'aventurer sur des terrains encore peu exploités. Voilà, je ne sais pas trop encore. Dans ce que tu dis, j'aimerais te rejoindre sur un point, c'est de s'inscrire dans autre chose que j'aimerais bien voir dans Star Wars, c'est des nuances. Brisez le maniché. Je disais, pour sortir un peu de ça, je ne suis pas du tout experte en canon, vous avez le droit de me dire, il y est dessus. Enfin, pas en canon, en légende. C'était par rapport aux Jedi gris, ceux qui étaient entre deux. Ça, franchement, j'aimerais bien qu'ils testent des Jedi qui, concrètement, servent le bien, entre guillemets, mais qui ne respectent pas forcément toutes les règles, qui peuvent employer d'autres méthodes, qui peuvent être autrement... Ça, ça pourrait être quelque chose à explorer, je trouve que ça serait pas mal. C'est-à-dire des chevaliers Jedi qui utiliseraient le côté obscur, mais à des fins moins malfaisantes que peuvent le faire les Sith. C'est-à-dire faire le bien, tout simplement. Ou alors utiliser ce que les Jedi redoutaient, c'est-à-dire la famille, l'amour fraternel, enfin, tout ce qui prévalait. Parce qu'on n'en parle jamais beaucoup, mais c'est des Jedi, il y avait des familles. Au lieu de tout le temps dire, oui, ça vous attire du côté obscur parce que vous voulez absolument les protéger, mais oui, pourquoi pas les protéger, justement, ça donne une espèce de force, enfin, une force, voilà, qui les pousserait, oui, mais qui saurait contrôler ça et qui les pousserait en avant, mais en avant dans le bon sens. Voilà, donc un nouveau type de Jedi utilisant ces fins-là pour tout simplement être plus puissant et... Le côté familial, je trouve que ce serait pas mal à exploiter. Et est-ce qu'au final, ce serait pas un retour aux sources ? Enfin, là, je pose une question vraiment ouverte parce que j'ai l'impression que Dark Plagueis était comme ça. Parce qu'on dit souvent obscur, mais sage. Est-ce qu'il n'était pas gris ? Dark Plagueis, le sage... Pourquoi pas ? Je n'ai jamais connu, mais... Moi, je ne connais pas super bien le personnage de Dark Plagueis. Moi non plus, c'est pour ça que je compte sur vous, en fait. Voilà. Ah, bon. Moi, l'image que j'ai de lui, c'est un site, mais qui... Non, pas vraiment un site, mais quelqu'un qui utilise les deux côtés de la force, aussi bien le côté obscur que le côté lumineux, et qui n'était pas forcément malfaisant, en fait, qui maîtrisait juste super bien la force. C'est comme ça que j'ai le persuadé. Je l'aurais bien vu, comment créer un empire comme Palpatine, mais régner, justement, et pas forcément tuer les Jedi, mais leur dire que vous n'avez pas forcément besoin de règles, des règles si strictes que vous avez ainsi que vous voudrez pour vivre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une famille, vous pouvez essayer et faire des expériences. Enfin, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça dans Star Wars, mais pourquoi pas faire des expériences, essayer des trucs. Je ne sais pas, avec tous les pouvoirs qu'il peut faire, il pourrait faire plein de choses, il pourrait explorer des trucs et se dire qu'avec, je ne sais pas, mélanger des pouvoirs, enfin, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, qu'est-ce qui me passe par la tête, mais je suis au dangereux. Non, non, mais ça fait sens. Ça fait sens. D'ailleurs, tout ceci me fait penser à quelque chose, c'est que, est-ce que vous voyez qui a dit Moonji ? Vous voyez sûrement le Jedi avec le gros, comment dire, il a un gros crâne, en fait. c'est le seul maître Jedi à avoir été autorisé à avoir une famille parce que son espèce était en voie de disparition. Donc c'est le seul maître Jedi à avoir une famille. Je trouve ça marrant. Moi aussi, j'avais lu un truc, c'était concernant Mass Windu, j'avais lu la description de la couleur des sabres, en fait, et violet, c'était le mélange de bleu et rouge parce que justement, Mass Windu avait eu recours à un moment à des techniques obscures, en fait. Et ça, on n'a pas trop d'explications. On voit que Maître Windu, dans son style de combat au Sapon-Laser, utilise des techniques de combat à la site, en fait. Et contre l'Empereur, à la fin, il a l'air un peu vénère. Un peu, il... Ouais, je suis d'accord. Il faut le tuer. Il faut tuer les sites alors qu'à la base, c'est pas ça. S'ils veulent créer une espèce de balance dans l'univers, c'est pas comme ça que ça va marcher parce que trop de lumière, au bout d'un moment, ça éblouit. Et de toute façon, la lumière entraîne les téléphones. C'est joli, mon avis. Oui. Scott, Scott, des fois, tu veux réagir, je vois, mais on t'entend pas. Ah, excuse-moi. Non, non, mais c'est pas grave, c'est juste que je me préviens qu'on l'entend pas bien. Et j'en profite aussi pour accueillir Joshua. Salut ! On n'entend pas de rapace, Scott. Bon alors, t'arrives un petit peu en retard, je te l'apprends pas. Un peu. Mais tu atterris sur un sujet, là, on parle de l'avenir de la saga. Donc en fait, on est en train de savoir un petit peu ce que les gens pensent sur ce que Star Wars va devenir. Et donc, on est en train d'un petit peu faire le tour. Donc après, voilà, si tu as ton avis, t'hésiteras pas d'intervenir. Si tu as des petites choses à dire. Est-ce que vous avez d'autres ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des avis sur ce qu'ils aimeraient ? En gros, moi, c'était juste pour rapport à Masked Windu. Dans le film, enfin, pendant le film, c'est ce qui a été dit que Masked Windu était un peu bancal, on va dire. Mais pour de vrai, l'acteur, je ne sais plus son nom, pardonnez-moi. Il a voulu une couleur de sable inédit, c'est ça ? Il voulait absolument avoir une couleur de sable que personne n'avait. Et il a trouvé le violet et du coup, il a kiffé le violet et c'est bon, c'est parti pour le violet. Du coup, forcément, il fallait rester dans l'esprit et tout ça. Oui, mais ils l'ont inclus dans la saga en donnant une explication à ce qui n'est pas mal. Ils ne l'ont pas fait d'une manière complètement débile. Allez hop, il veut un violet, on va lui donner un violet. Le cas, c'est fort pour instaurer des trucs qui font sens. Vas-y. A tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas encore donné son avis ou ce qu'il aimerait de Star Wars 8 voudrait réagir ? Non ? Personne ne va... Ils espérons voir de nouveaux vaisseaux aussi. Ce serait bien. De nouvelles races, de nouveaux vaisseaux. J'avais pensé à un vaisseau. Oui, je pense à des vaisseaux des fois. Par contre, ça va être très difficile de vous le décrire. C'est-à-dire que vous avez une sorte de... Si vous voyez les lentilles, c'est-à-dire que c'est... Oui. C'est épais au milieu et puis sur les bords, c'est un peu plus fin. Donc sur ce côté fin, vous avez des fenêtres et ça fait un espèce de balcon. Et ensuite, vous auriez des... Quoi ? Des... Comment... Comment dire ? Des sortes de trucs qui... C'est pas que ça forme un cercle autour du machin, mais un peu. C'est-à-dire que vous avez des... 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 Une pointe au bout et qui remonte et qui fait de chaque côté une... Comment ? Une hanse, en quelque sorte. Vous avez une hanse de chaque côté. Et quand ça... Et quand ils veulent atterrir, ça monte. Et du coup, vous avez une pointe en haut et vous avez du coup deux... Deux sortes de supports qui... Pour poser au sol. Écoute, tu postules, on voit... Réuner un dessin. J'étais pour envoyer ma fanfiction aussi au studio, mais... Non. Ah, il faut tenter, dans tous les cas. D'ailleurs, d'avoir bien réfléchi là-dessus. Non, mais c'est parce que je t'explique, j'ai fait une fanfiction carrément sur... Moi, j'ai compris ça. Une... C'est ce que... Eh, pas mal, Amorique ! On peut m'embaucher, hein. O.C.M. aura les idées et toi, tu retranscriras. Voilà. Je sais, j'ai appris tout cet été. Je m'améliore de 100 jours. Parce que tu pourras... Tu pourras nous le faire partager, alors. Ouais, bah non, mais... Kishnifu te l'expliquera peut-être s'il a encore le texte sous la main, mais j'avais expliqué plein de notions. voilà. Oui, qui... Comment... J'avais imaginé une famille... En quelque sorte jumelle des Skywalkers qui auraient eu... Oh ! Si tu veux, chaque Skywalkers a son... son équivalent. D'accord. C'est-à-dire que tu imagines... Tu imagines... Dark Vador avait... Bah, je leur ai donné les noms. Dark Vador avait Cynthia. Ensuite, tu as eu... Cynthia, en fait, elle a quitté le Temple Jedi parce qu'elle était enceinte. Mais c'était une immaculée conception, si tu veux. Elle a eu une fille. Et ensuite, elle aurait eu une relation parce que, si tu veux, elle, elle s'est... Elle a échappé au massacre des Jedi et elle s'est réfugiée sur Alderanda. Et elle a été pour Leia ce que Obi-Wan a été pour Luke. Mais en plus proche, si tu veux. Parce que c'était en quelque sorte la présectrice de Leia. Et donc, avec sa fille, les deux, elles ont grandi comme des sœurs. Et ensuite, elle a eu une autre fille. Donc, si tu veux, c'est l'équivalent de Luke. Donc, qui est plus jeune et qui... qui aurait été d'ailleurs plus tard l'épouse de Luke et qui aurait enfanté Rey. Et cette famille-là est une famille spécialement lumineuse mais qui s'apparente plutôt au Jedi Gris. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je disais pour tout à l'heure. C'est une famille lumineuse mais qui a une famille et qui se sert de cette famille, qui se sert de la fraternité pour avancer. Mais c'est à double tranchant parce qu'il y a une sorte de malédiction qui pèse sur elle. C'est-à-dire que si jamais leur lumière faiblit trop parce qu'elles perdent espoir ou parce qu'elles sont en colère, elles deviennent aveugles. Il y a leurs yeux qui ne peuvent plus supporter de plus avoir assez de lumière en fait en elles. Et du coup, elles deviennent aveugles et la lumière devient intérieure. et elles gardent à jamais en fait une marque près de leurs yeux qui symbolise qu'est-ce qui les a fait passer en fait à une lumière plus intérieure. Donc vous pouvez voir à quel point Océane a de l'imagination et je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. J'ai fait une chose que je ne fais pratiquement jamais parce que je n'ai jamais le temps. Mais elle m'a envoyé justement toute cette méga théorie qui faisait plus d'une dizaine de pages, je crois. Tu me reconfirmeras ça. 18. Et j'ai absolument tout lu et je lui ai fait un méga retour de tout ce qu'elle avait imaginé. Je l'ai encore et je pense que ce serait intéressant que tu passes ce que tu as aux intéressés. Moi, je vois bien. Moi, je suis pauvre. Je l'ai même étoffé depuis. Et bien voilà. J'ai rajouté des détails par rapport à Raila et par rapport à la famille des Sterline. La famille jumelle de Skywalker. En plus, ça expliquerait pourquoi Reste a complètement craqué. J'ai trouvé ça extrêmement... C'est une fille lumineuse mais qui est le fruit de deux familles qui normalement n'étaient pas censées se réunir mais cohabiter. Donc, il y a un petit problème. En plus, le pire, c'est qu'il y a une autre fille qui est de la même génération qu'Euret. Parce que si vous vous souvenez bien, il y avait celle qui était équivalente à Luc et celle qui était équivalente à Leia. Et donc, chacune a une fille. Et j'avais même fait tout un background avec qu'est-ce qui était parti de la base. C'est des... Enfin, pas l'espèce mais la sorte de J'ai que ça, ce sont des filles de la lumière. Ah ouais, t'es carrément parti. C'est bien. Je suis parti. Non mais c'est bien. C'est bien. Alors, c'est extrêmement personnel, c'est extrêmement spécifique par rapport à l'histoire originale. Mais je pense que justement, développer comme c'est, ça pourrait faire l'objet, justement, alors pas s'inscrire directement dans la saga, mais faire l'objet d'un très beau spin-off. Voire plusieurs. ça pourrait, moi à mon avis, ça pourrait s'étaler en une trilogie. Un spin-off trilogie. C'est ça, c'est qu'en fait, il aurait fallu raconter l'histoire de chacune des filles, en fait. C'est-à-dire qu'il aurait fallu commencer par Cynthia, ensuite, ses deux filles, et puis ensuite, partir sur... Ray, ce serait déjà parti, mais ensuite, il aurait fallu partir sur Céleste aussi. Céleste qui, selon moi, j'ai une imagination serait apparue dans le 8. En fait, ce serait la prisonnière de Kylo Ren. Et voilà. Tout est libre. Enfin... Non, mais en fait, c'est-à-dire qu'ils l'ontent parce que Kylo Ren et elle ont, si tu veux, un peu grandi ensemble. Si tu veux, ils se ressemblaient tellement. C'était... Parce que si tu veux, chaque jumeau de la famille Skywalker, si tu veux, Cynthia, elle ressemblait beaucoup à Nathalie. C'est-à-dire qu'elle avait des cheveux blonds, elle avait les yeux tout pareil. et Céleste, c'est le portrait aussi de Kylo Ren. C'est-à-dire qu'elle a les cheveux noirs, frisés, elle a les yeux tout comme lui. Et comment... Et... On dirait presque des jumeaux, en fait. Et ils sont vraiment liés et ça se ressent... Enfin, dans ce que j'imagine, ça se ressent. Et comment... Et il l'aurait traqué, en fait, parce que Snoop est très intéressé par les filles de la lumière parce que concrètement, si tu veux, elles ne peuvent pas vraiment passer du côté obscur. Elles arrivent toujours à une limite qui est pile entre les deux, mais elles ne peuvent jamais vraiment passer. Ça... Ça coint, si tu veux. Enfin, il y a une sorte d'élastique qui les retient en arrière. Et donc, c'est vachement intéressant pour Snoop, si tu veux, parce que... Enfin, j'avais imaginé que lui était un peu comme... comme Darpléguis, donc c'est-à-dire qu'à vouloir établir un certain équilibre. On voit qu'il y a de l'imagination quand même derrière. Écoute, je te reçus en tant que scénariste pour mon court-métrage parce que je galère. Ah, ben tu vois, comme quoi, on peut trouver des arrangements. Bon, ben... Moi, je fais les dessins. On va dire que, ben voilà, OCM, ça peut être le cerveau pour beaucoup, pour Amaury, tu vois, ça l'inspire pour faire des dessins, Borlex pour faire... Les meilleurs dessins. pour faire son projet de court-métrage, tout ça, c'est... Ah non, mais tu vois, je crois que tu vas être embauché par un peu tout le monde OCM, là. Et surtout, peut-être aussi par des personnes qui regardent la vidéo après en différé. Ils vont voler toutes tes idées. Ah ouais, moi, je te dis, envoie les vides. En ce cas, c'est en bas, ici. Parce que, parce que si tu veux, si tu veux faire des liens avec Star Wars 8, il faudrait que ta trilogie, elle sorte avant le 8, donc dépêche-toi, s'il te plaît. Et bien évidemment, Lucasfilm et Disney, enfin, Disney, en l'occurrence, n'auraient pas le temps de s'en occuper. Donc, Vorlex, si tu veux t'occuper du coup de réaliser, avant lui. Ouais, j'avais une question. Tout ce que tu vas faire, ça sera juste un texte écrit ou tu comptes le représenter visuellement ? Non, en fait, je ne l'ai fait qu'en fanfiction, mais pour l'anecdote, vous voyez le portrait que j'ai sur mon avatar ? C'est un personnage de la fanfiction que j'ai gardé pour mon roman. Un roman que j'écris en parallèle. C'est le seul personnage que j'ai gardé et dont j'ai gardé les idées à peu près et tout un tas de choses. Si tu veux mon avis, OCM, la question, c'était aussi est-ce que tu serais prêt à faire passer tes idées à Vorlex pour qu'il les réalise en vrai ? Ce n'était pas vraiment ça, mais... Parce qu'à ce moment-là, il y a du boulot à faire. Je te préviens, si je t'envoie le truc, tes yeux vont sauter de l'orbite. Et cette histoire-là, tu l'as partagée ? Ou pas ? Sur Internet ? Je l'ai donnée à Kishnifo et autrement, je suis sur un forum d'écriture donc ils connaissent le personnage de Rayla, celui que j'ai sur mon avatar. Mais ils ne connaissent que son personnage. Ils ne savent pas forcément d'où ça vient. D'accord. Je pense que c'est un truc qui pourrait vraiment se faire connaître. Ça peut marcher. Après, il y a peut-être pas mal d'éléments qui sont en lien avec la saga originale. Je pense, juste un exemple comme ça que j'ai en tête, le lien qu'avait Leïa dans son enfance qui peut-être manquerait dans la saga actuelle et qui, si ça arrivait d'un coup comme ça, de quoi ? Ce serait dur à encaisser. Il y aurait beaucoup d'informations d'un coup. D'où le fait du coup d'une nécessité d'avoir une trilogie ou au moins un spin-off qui expliquerait tout. Mais après, voilà, mais attention, je ne remets pas du tout en question toute la qualité imaginative que tu as dû faire preuve de tout ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que si vraiment on voulait que ce soit réellement un projet sérieux, là, si je prends vraiment au sérieux ce que tu as fait et si j'ai vraiment envie de l'inclure dans la saga, voilà, il faut bien prendre en compte qu'il y a énormément d'éléments qui rentreraient en jeu et pour s'inscrire dans la saga, ça ferait énormément d'un coup. Mais je pense quand même malgré tout que ça mériterait d'être développé. Je m'occupe. Il l'a noté. Tu l'avais vu, j'ai fait une partie pour avant tous les films pendant les films enfin pendant la prélogie pendant les films la trilogie originale avant le 7 pendant le 7 dans le 8 et dans le 9 enfin j'ai que la fin du 9 mais... Je me souviens bien. C'est ça. J'avais fait par ordre d'idées parce que je n'avais pas tout. Et pas non plus tout imaginé. J'ai déjà fait suffisamment de trucs et c'est extrêmement dur de tout imaginer. Je me souviens quand j'avais essayé d'imaginer le scénario du 8 je peux vous dire qu'il faut vraiment se mettre dans un état d'esprit je me souviens j'avais mis les musiques de Star Wars dans mes oreilles et j'écrivais pendant ce temps je voulais vraiment m'imprégner le plus possible pour ressortir des trucs qui soient cohérents puis surtout quand j'essaye d'imaginer quelque chose alors contrairement à OCM j'essaye vraiment de rester le plus possible en lien avec ce qui existe et de pas trop en sortir. Non mais le pire tu sais c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois mais ça part dans tous les sens je peux pas mais c'est difficile mais c'est vraiment super difficile mais je sais que pour l'avoir fait je te confirme que c'est extrêmement difficile et que tout ce que tu as inventé c'est vraiment pas évident mais rester cohérents dans l'univers c'est très très évident c'est un petit détail c'est pour ça que je n'ai jamais dit Chiffon m'avait conseillé publie le sur En Forme de Star Wars j'ai dit non parce que je savais que je risquais parce que comme je connais pas tout l'univers les canons les légendes et tout ça j'ai rien de tout les machins c'est pas grave mais justement non mais justement non en fait si je te le conseillais aussi c'était justement parce que alors oui ça peut du coup détruire certains éléments de ton histoire mais justement pour que tu les reconstruises au mieux en faisant des meilleurs liens avec ce qui existe et comme ça ils te donneront des éléments que toi tu n'as peut-être pas pris en compte et du coup certes tu vas avoir un travail de réécriture de certains passages voire de beaucoup de passages mais au moins tu auras des avis justement de personnes qui s'y connaissent énormément et tu pourras carrément étoffer ton histoire la faire encore plus en lien avec ce qui existe et qu'elle soit du coup encore plus prise au sérieux pour qu'elle soit incluse dans dans la saga originale mais c'est sûr mais c'est sûr qu'il faut il faut du coup prendre en compte le fait que tu risques d'avoir beaucoup de changements à faire et que ça risque de casser pas mal d'histoires sur certains points je suis d'accord et ça c'est pas évident c'était quoi le sujet de base non mais mais du coup c'est très bien ce qu'elle a fait parce que le sujet c'était l'avenir de la saga et bon même si ça fait référence au passé elle parle aussi de ce qui peut se passer après et elle fait le lien du coup au final avec le 8 j'ai beaucoup parlé de l'académie de Luc il me semble et des chevaliers de Rennes ce que je me demande beaucoup pour l'avenir de la saga c'est l'après épisode 9 est-ce qu'il y aura on peut pas encore savoir on a pas vu le film mais est-ce qu'il y aura une suite peut-être la trilogie de Tro s'il y a c'était l'une de mes interrogations c'est-à-dire c'est après la trilogie comment est-ce que ça va se passer est-ce que ça va se perdre dans les blockbusters est-ce qu'il y aura quand même une autre histoire à dire est-ce que la prochaine trilogie se passera dans des événements qui se sont déjà passés qu'elle se placera entre une trilogie ou est-ce que ça devra encore aller plus loin moi j'aimerais bien qu'il fasse des genre de spin-off qui raconte la vie d'un personnage par exemple Yoda sa vie ça doit être hyper intéressant tu peux en faire des trilogies sur Yoda ouais Koi-Gon Koi-Gon par exemple Mass Windu et même pourquoi pas avant tout avant absolument tout comment tout a commencé et même Pléguis en fait tout simplement parce qu'on entend parler de Pléguis et on entend parler attendez comment il s'appelle déjà je profite de la petite pause peut-être parce que je vais peut-être te voir pour l'essai j'ai un peu dépassé l'heure d'accord mais c'est pas grave mais en tout cas du coup tu vois le fait d'être resté pour le début t'as pu nous partager tout ce que t'avais pensé et c'était vachement intéressant grave t'as bien fait s'il y en a qui sont intéressés j'ai encore le texte tu peux me l'envoyer on est tous intéressés je pense voilà tu as des clients vous m'envoyez vos emails je vous envoie le texte complet alors par contre c'est juste c'est juste en gros si vous voulez que je vous explique plus en détail bah voilà ça doit vous trouver en gros 18 pages 18 ? vous aurez le temps vous aurez le temps d'en parler tu vas avoir de la lecture ouais bon bref je vous laisse c'était très sympa oui merci merci de ta présence c'était et de toutes tes réactions et tout c'était vachement intéressant à chaque fois et puis à refaire encore une fois avec le monde tous ensemble c'est clair ce sera avec plaisir et on se revoit au cinéma pour le roi Gwen roi Gwen c'est ça aussi ouais bah salut à toi alors bonne nuit salut bonne nuit salut merci toi aussi bonne nuit c'est la vie c'est la vie c'est la vie c'est la vie